Salut à tous, c'est Lily, donc aujourd'hui je fais une petite vidéo avec Lévy de Bonnie Brown donc ce bébé est réservé, c'est une commande donc je voulais simplement faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment il est, comment il bouge vous montrer un petit peu aussi ses couleurs et donc faire une petite vidéo pour la future maman donc voici le petit loulou qui est vraiment super chou c'est un kit que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est très harmonieux j'aime beaucoup les membres, les proportions il a des attitudes vraiment de bébé nouveau né et je trouve qu'il est vraiment chouette donc il n'est pas encore fini d'assembler parce que j'attends encore des fournitures donc voilà, je lui ai mis un petit body comme ça pour vous montrer que vraiment, voilà, moi, clairement, je ne peux plus les bébés qui n'ont pas des bras entiers, je ne peux plus, c'est clair parce que je trouve que c'est vraiment, c'est tellement mieux pareil les jambes entières, regardez, franchement, voilà, on dirait vraiment là on peut faire des photos sympas, on peut faire beaucoup de choses donc il a sa sucette, donc ce ne sera peut-être pas celle que je vais mettre c'est simplement pour montrer qu'il a une tétine aimantée donc vous pouvez voir ses petits pieds j'ai vraiment essayé de faire des couleurs assez nouveau né sur lui donc le voici, il a, alors je ne pense pas qu'on va pouvoir voir mais il a au niveau du nez il a des petites, les petits boutons blancs de nouveau né qui sont, donc il y a pas mal de détails qui sont assez précis sur lui donc voilà le petit loulou il a un routing, donc avec du mohair Suzanne Nagel blond ce qui est très intéressant avec le mohair Suzanne Nagel c'est qu'on le, donc là je l'ai mis en forme avec un mélange d'eau et de, de comment ça s'appelle et de démêlant pour enfants donc je fais moitié-moitié et donc là j'ai mis en forme comme ça et vous voyez qu'on peut faire ce qu'on veut ça ne se décoiffe pas, il reste coiffé donc voilà, il reste coiffé avec sa petite houppette que je trouve absolument géniale moi je trouve que ça lui va tellement bien à ce kit mais la future maman si elle veut lui mettre les cheveux plus plats et vers le bas pourra le faire il suffit simplement donc d'asperger soit avec de l'eau soit un mélange d'eau et de démêlant pour enfants et de bien plaquer et de laisser sécher surtout il ne faut pas sécher après avec un sec cheveux ou quoi que ce soit il faut laisser sécher à l'air libre et ensuite la coiffure tiendra sans problème donc voilà pour le petit loulou donc on va le mettre dans une petite position de nouveau-né comme ça je trouve qu'il est vraiment très chou donc ça c'est l'avant-dernier que j'ai terminé j'en ai terminé un autre entre temps je vais en profiter pour vous donner des petites news donc je suis en train de travailler là j'ai commencé la peinture de triplés qui vont être faits sur la base des kits Twin A et Twin B et ensuite je vais attaquer Tink qui est donc un petit Préma que j'ai reçu il n'y a pas longtemps alors je vous ferai une vidéo de Tink promis mais j'attends d'avoir reçu les bons yeux parce que j'ai eu des soucis avec les yeux j'ai reçu des yeux pour elle qui sont normalement les yeux qu'il faut c'est à dire que ce sont les yeux taille 18mm je crois donc plat sauf que ça lui fait un regard très bizarre parce que on voit pratiquement pas le blanc et donc moi je l'aime pas du tout je trouve que ça fait bébé bizarre bébé enfin bref j'aime pas j'aime pas je trouve que ça fait pas réaliste du tout donc j'attends d'avoir reçu les bons yeux et dès que je les ai reçus je vous fais une petite vidéo du kit pour que vous puissiez voir déjà un petit peu les proportions du kit etc j'ai prévu aussi de vous faire d'autres vidéos je veux notamment faire des vidéos avec Alison et Léna pour vous montrer la différence de taille entre les deux silicones et bien évidemment dès que j'aurai des news de ma silicone corps complet qui doit arriver dans pas très très longtemps je vous en donnerai voilà voilà et donc pour la petite histoire ah oui alors je voulais quand même vous raconter une petite histoire donc j'ai amené j'ai amené en classe mon bébé du kit Sunny aujourd'hui parce que mes élèves n'arrêtent pas de me demander d'en amener un pour pouvoir voir comment il est et et donc il a eu énormément de succès ils ont été ravis de le voir ils ont trouvé que c'était vraiment très beau ils ont adoré le réalisme et m'ont demandé de de leur ramener d'autres bébés quand j'en aurais fini pour qu'ils puissent les voir donc voilà donc mes élèves c'est des élèves de lycée c'est des élèves des élèves qui sont assez grands mais voilà c'est vrai que je je dis tout ça pour dire que je pense que si on présente notre passion d'une manière positive et artistique en général les gens adhèrent enfin moi c'est vraiment c'est vraiment ce que j'ai eu de la part de des gens en général quand j'ai présenté les bébés donc voilà pour la petite histoire donc je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo